WordPress, installation d'Elementor. Elementor est un page builder, c'est-à-dire un constructeur de pages. Il va nous permettre de construire des pages beaucoup plus aisément et de façon beaucoup plus poussée que l'éditeur de base Gutenberg. Pour faire cela, il va falloir installer cette extension. Je vais aller dans le menu extension et puis on va ensuite ajouter une nouvelle extension et on va taper Elementor dans le petit moteur de recherche. Elementor, website builder, more than just page builder. On voit qu'il y a 6600 avis très positifs, notés à 4,5, avec plus de 5 millions d'installations actives. Donc quelque chose de très très répandu. La dernière mise à jour date d'il y a 4 jours et le plugin est compatible avec ma version de WordPress. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir installer ce plugin et puis je vais ensuite l'activer. Une fois que l'activation sera faite, je pourrai l'utiliser. Nous verrons dans d'autres vidéos comment utiliser cet outil. On lance l'activation. Voilà. J'ai donc mon plugin Elementor qui, à présent, est activé. Je vais activer les mises à jour automatiques. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, je vais donc pouvoir créer des pages ou modifier des pages ou des articles avec Elementor. Donc si je vais sur une page, que je vais sur la page Contactez-nous, par exemple, eh bien, je me retrouve sur une page normale, celle que j'avais faite, là, avec ma petite Google Maps, mais que je vais pouvoir modifier avec Elementor. Et à ce moment-là, je vais basculer vers un autre environnement. Je peux d'ailleurs cliquer dessus, que nous allons utiliser dans les vidéos suivantes. Donc l'environnement se charge, ça prend un petit peu de temps. Il me fait des publicités, donc je bloque. Voilà. Et là, j'ai donc la possibilité de rajouter plein d'objets qui sont disponibles. Je traiterai tout cela dans la vidéo suivante. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé l'installation d'Elementor et puis à vous abonner, bien entendu.